Crayons, livres scolaires ou encore cahiers, ces outils ont toujours fait leur preuve dans les écoles. Mais à l'heure du numérique, la haute technologie tend à s'inviter dans les salles de classe. Ce matin, au lycée technique Sonny Rupert de Sainte-Rose, visite officielle du président de région. Ici, les élèves pourront désormais bénéficier d'ordinateurs dernier cri, d'imprimantes et scanners 3D, ou encore de connexions au haut débit. La numérisation des pratiques pédagogiques va de pair avec les besoins du marché du travail. D'avoir travaillé sur du numérique pendant toute la formation du lycée, vous imaginez, c'est autant d'avance de prix pour l'avenir. Je veux dire, on ne part pas du même niveau après le bac, contrairement aux élèves qui n'en auraient pas fait. Des élèves pour qui ces technologies sont les bienvenus, tous sont déjà prédisposés pour la pratique. Les jeunes nés après les années 2000 sont plutôt familiarisés avec les ordinateurs, les téléphones, etc. Donc je pense que c'est naturel pour tout le monde en fait. Des équipements qui peuvent donner envie de retrouver les bancs de l'école. Le numérique en Guadeloupe sera aussi déployé pour faciliter les tâches administratives des lycées concernés, comme la gestion des absences. Pour la région, l'investissement est conséquent, mais important pour l'avenir des jeunes. C'est vraiment très important, c'est une réforme qui existe. Et nous nous sommes mis à la page tout de suite, en commençant par ce lycée de Saint-Ouenay-Ou-Père. Mais ce sont, je crois, une bonne dizaine de lycées en fonction qui sont équipés. C'est un budget de plus de 4 millions, dont 2 millions de cette année. Il fallait que nous puissions nous mettre effectivement aux normes suite à la nouvelle loi qui est sortie. La région Guadeloupe entend aussi préparer le déploiement des manuels scolaires numériques. L'heure de l'école 3.0 a définitivement sonné sur l'archipel. L'heure de l'école 3.0 a définitivement sonné sur l'archipel.